salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte sur la chaîne voilà ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait mais là du coup vu qu'il y avait la démo de little nightmare 2 qui sortit pas très longtemps j'avais envie de faire une découverte dessus pour montrer un peu le jeu bon par contre vous voyez que c'est marqué reprendre c'est parce que j'ai eu un saut d'image en fait j'ai perdu la comment dire le plein écran du jeu a sauté et du coup pendant que j'étais en train de faire la capture du coup je suis obligé de recommencer du début donc là je m'excuse voilà donc du coup le jeu c'est la suite du premier qui est toujours développé par tarsier studio édité par bandheim namco c'est un jeu du coup solo qui sort donc le 11 février 2021 sur pc switch ps4 xbox one ps5 et xbox series donc on va découvrir tout ça ensemble du coup je relance j'ai à peine eu le temps de commencer j'ai fait le début là et le jeu a sauté enfin bref en espérant que cette fois ci j'ai pas de problème donc voilà bon après voilà du coup j'avais beaucoup apprécié le premier qui m'avait beaucoup fait rappeler limbo en fait dans son principe de jeu quoi avec progresser c'est de pas de résoudre des énigmes parce que c'est vraiment pas vraiment des énigmes mais c'est d2 de dépasser de de passer au dessus des obstacles de contourner les obstacles pour pouvoir continuer à progresser et du coup en faisant attention aussi aux ennemis qui peuvent nous attraper etc du coup ouais c'était plutôt pas mal j'avais bien aimé le tout ce qui est l'ambiance quoi qui est assez particulière et du coup bah là le fait de le retrouver c'est plutôt cool alors l'ambiance n'a pas l'air d'être totalement la même parce que on commence pas du tout au même endroit dans le premier on était plus dans un bateau on commence en pleine forêt donc voilà après au niveau gameplay ce que j'ai vu déjà un petit peu il a un petit peu été amélioré et ah oui je disais aussi dans certaines vidéos on a vu qu'il y avait deux joueurs donc du coup je me demandais si c'était jouable à deux mais en fait il me semble plus que ce sera ce sera le principe de gameplay en fait d'utiliser à tour de rôle les deux joueurs les deux personnages pour progresser dans le jeu en terre j'avais récupéré toutes les chaussures et j'étais monté avec mais je crois que c'est pas très utile moins qu'on puisse les envoyer sur les pieds peut-être plus j'arrive à l'envoyer sur le pied du jeu c'est pas à quoi je sache servent les chaussures enfin bref c'est pas bien tout à l'heure c'est là où ça a planté donc là je décours bon après là c'est somme toute classique il y a un piège par terre voilà ça fait vraiment penser à limbo pour le coup c'est la caisse là bas moi ça c'est été déjà dans le premier le fait de pouvoir attraper les objets les déplacer en tout cas elle est vachement accueillante cette forêt ouais donc du coup là découvrir un petit peu cette démo là ah bah ouais du coup je pense que je ferais un let's play complet dessus puisque c'est des jeux qui sont pas extrêmement longs non plus oui donc du coup je disais que je pense que je ferais un let's play complet parce que c'est des jeux qui sont pas très très longs mais du coup voilà il y a quand même le principe de résoudre les énigmes et puis après des trucs planqués en général dans les niveaux donc je pense que je le ferais aussi faire les collectibles quoi d'accord c'est par contre ça le principe d'avoir de la profondeur il n'y avait pas dans le premier je vais réussir à monter par là ça m'étonnerait par ici ah non en passant par l'arbre c'est pas mal c'est pas mal alors c'est accroché là dessus ah putain il s'apparaît ici allez monte on est là à manuvel est-ce que le contrepoids il va descendre automatiquement ou pas je monte dessus hop là parfait 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 bon comme je vous dis au niveau des énigmes il n'y a rien de très très compliqué Ah ouais ça craint un peu Faut faire quoi ? Faut faire le saut de l'ange D'accord J'ai sauté là un petit peu trop Il doit avoir moyen de descendre Normalement il peut s'accrocher au rebord Ah putain Ah non il faut peut-être tomber au premier plan Il me semble qu'au premier plan j'ai vu qu'il y avait Qu'il y avait un rocher surélevé Ah voilà Normal il va monter le long des planches C'est prévisible Allez core forest core Ah encore des chaussures On va peut-être les prendre pour Pour les jeter sur des pièges Ah ouais il y a un piège par terre Je l'avais vu Donc bien à ça que je servais Les chaussures Bon du coup j'en ai pas pris d'autres Mais bon Je pense pas que je peux les faire monter jusqu'ici C'est quoi c'est Au moment où j'ai vu ce que c'était C'était trop tard Je me suis approché en voyant que c'était du espèce de liquide là Je me suis dit c'est quoi c'est ta Et sur la fin j'ai vu les dents en fait En m'approchant j'ai vu qu'il y avait des dents sur les côtés Du coup j'ai compris ce que c'était Leurgement c'était trop tard Je vais te la suivre Ah est-ce qu'on peut prendre le bâton Oui Yes Excellent Donc ouais ils ont bien rajouté quand même quelques petites mécaniques quoi Le problème c'est que là on le voit pas le piège On va retaper Et on va Oh putain Oh putain Ah utiliser des pommes de pain aussi Clac 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 Non même pas Je le vois là-bas Ils vont tous péter ou pas ? Non même pas Ah voilà j'en voyais un Là-bas j'en ai vu un aussi au fond Mais il y en a un au fond je te dis là-bas Non pas là Plus à gauche Je vais le placer là Ah ça devrait tomber là-dessus Voilà Un paquet hein Bon alors On continue à avancer sur le tronc d'arbre Il arrive Oh putain Ça allait pas tomber hein Et puis voilà Bon alors la suite Qu'est-ce que je vais découvrir d'autres ? On peut aller prendre les caisses là ? Montez-tu ? Ah c'est des perchoirs à oiseaux On va découvrir l'intérieur de la maison Si c'est lui qui a posé les pièges c'est pas très accueillant Bon déjà je rentre par effraction Déjà pas terrible Alors Il y a quelqu'un là-dedans J'évite de ramasser les trucs par terre parce que si je les fais tomber que ça casse Ça va faire du bruit Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Ça c'est la porte d'entrée Il l'a ramassé Ah c'est vrai j'ai récupéré un nouveau chapeau J'ai vu ouais qu'il y avait différents chapeaux Hop Et voilà Et voilà Donc voilà ça fait partie des collectibles que je pense que je solucerai Tac 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 C'est fermé bien entendu On va aller voir la pièce là-bas du coup Voilà Elle est dans la cave On va la trouver dans la cave Une pelote de laine Ah regardez Il y a quelqu'un d'autre ici Donc je fais pour l'ouvrir aussi Là il ne veut pas ramasser la pelote de laine Est-ce qu'il va essayer de prendre le couteau ? Voilà Je viens de me rattraper quand même Je ne sais pas ce que je vais faire avec Je vais peut-être l'envoyer sur le bois là Le couteau là On ne peut pas le prendre le couteau la feuille de boucher Ah merde Le manche qui presse dans les mains c'est magnifique Bon je vais voir par là Là il y a une hache là Si on ne peut pas avoir la... Le couteau de boucher on va prendre la hache Ah il monte Il n'arrive pas à monter ? Est-ce qu'il arrive à tourner autour ? Non même pas Bon bah apparemment il ne peut pas passer par là Donc peut-être en sautant suffisamment haut Non Et du coup... Ah bah voilà Je vais de sauter et de l'attraper Allez Allez On va aller casser ses planches On va amener les petites planches Je t'arrive Je me fais foutre défoncer Bim 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 Voilà c'est bon c'est ouvert Bah alors où tu vas ? Bah ne te planque pas Je vais lui t'aider Je ne sais pas si c'est pas lui du coup le personnage qu'on joue dans l'art On va aller voir le bateau vite fait Qu'il y a quelque chose de caché sous la table Non Bon alors du coup on va le poursuivre Il est parti où ? Là il est parti à l'étage Il va peut-être ouvrir la porte qui était fermée tout à l'heure Où est-ce qu'il s'en va ? Ouiiii Ils m'ont fait flipper ces cons Il bouge pas hein ? Non il bouge pas Ah salut Oh là qu'il y va ? Qu'est-ce tu y va ? Qu'est-ce tu y va ? Hop Troche toi mes pieds Voilà parfait Tu vois ? En coopérant on y arrive Tu viens ? Ah je le tiens par la main Comme dans Ico Allez viens Bon là la porte est fermée donc du coup il faut aller là-haut Et essayer d'être une clé Est-ce qu'il va me suivre l'autre ? Apparemment ouais Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce grenier ? Le joueur du grenier ? Non juste le grenier Allez là-bas la clé Ok Il suffit de pousser la... pousser la... la valise Il faut vérifier s'il n'y a rien par là Alors... Allez il pousse Ah l'autre il faut qu'il m'aide du coup Et puis voilà Faut prendre pour récupérer la clé Allez route Ah apparemment là on peut la faire descendre Faut trouver une manivelle Faut ouvrir le meuble hein ? Ok Ok merci de m'avoir aidé Bon la manivelle est peut-être par là Oui ? Moi j'ai pas envie de lui la prendre Est-ce que si elle a encore envie ? C'est pas ? Bon elle a l'air d'être morte hein ? Bon elle a l'air d'être morte hein ? Il y a le bras qui va venir avec là Ok c'est des... C'est des poupées en fait C'est marrant avec son chapeau de David Croquette Allez Tiens un trap gros Non ? Faut que ce soit moi qui fasse tout comme là ? Ok Donc un mois de monter là-dessus et l'autre d'utiliser la manivelle Ah bah voilà parfait C'est parfait Fais quoi le met dans la poche ? J'avais peur de devoir le trimballer avec moi Alors on va tirer le tiroir On va descendre hein ? Et puis du coup à mon avis la démo là je dois bientôt être au bout Allez on va voir cette porte Et voilà Ressortie de la maison avec le collègue Il y a des grosses traces de bottes par terre C'est pas très rassurant C'est qu'il y a moins d'aller dans les chiottes non ? Là il y a une vie Cabane Cabane au fond du jardin Tout entouré de caillots Faut pousser la boîte Faut pousser la boîte Allez viens Viens le gars Faut pousser la boîte Viens le gars Rêve pas aller plus loin ? Il y a celle-ci Qu'on va tirer aussi je pense non ? On peut pas la déplacer celle-là ? On peut sauter pour s'accrocher comme ça en fait Alors Alors ce qui va y arriver Allez collègue Bonjour moi C'est une cabane de chasseurs Ah bah il est là le chasseur On va se baisser On va avancer doucement Faut ouvrir ça là Entendu Faut pousser On va pas nous entendre là ? Ah si c'est comme ça Putain le bordel Cours Cours Oh putain l'autre il a le fusil de chasse avec lui Cours Cours Ah bah voilà Il fallait se planquer derrière la caisse à gauche en fait Il faut se planquer là Il faut se planquer Bon là Il n'y a plus qu'à sauter en dessous J'ai la C'est du coup On va se planquer Donc là Ah tiens Et puis je calquer Ah Ouais, pas très rassurant celui-là. Faut passer dans son dos. Faut que je lui prenne la main. Ah ouais, parce qu'il a peur. Ah ouais, parce qu'il a peur. Bon, je vais lancer doucement là, apparemment. C'est caché dans les autres herbes. Faire gaffe de ne pas bouger s'il m'éclaire avec la lampe. Est-ce que je vais avoir le temps de passer et d'aller dans le tronc là, man ? Je vais avancer encore un peu. Regarde de mon côté. Regarde de l'autre côté. Là, en courant, ça va être bon. Attendre qu'il refasse un tour, qu'il regarde vers moi. Voilà. Il va regarder de l'autre côté, du coup. On peut y aller. Allez, vite, vite, vite. Et puis voilà. Parfait. Bien sympa cette petite démo. Une bonne mise en bouche, là. J'ai envie de savoir la suite. Bref, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte sur Little Nightmares 2. Et puis du coup, on se retrouve pour la suite, le mois suivant, le mois de février, pour continuer le jeu. Voilà, voilà. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501